Allez les amis, un petit message pour aujourd'hui avec l'oracle de Béla, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on y va. Ouh, on commence fort. Oh, et pas pour rien. On a une histoire d'amour, là, qui arrive. J'ai rien demandé, pourtant. Vous savez que je suis en train de finir les horoscopes flammes jumelles, donc guetter la chaîne pour le mois de juillet. Une célébration. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Nouvelle rencontre, se voir, se rencontrer, nouvel amour, peut-être. Mais l'amour de l'âme, ici, la fidélité. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un, quelqu'un qui a envie de vous retrouver, quelqu'un qui a envie de vous, de célébrer quelque chose avec vous. Ou alors, c'est vous, je ne sais pas, vous faites en fonction. J'ai quelqu'un qui revient, les amis. Ici, j'ai quelqu'un qui revient, j'ai quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles, qui vient vous rendre visite. J'ai un homme qui revient, ici. C'est quelqu'un qui a vraiment eu un coup de foudre pour vous. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Cette rencontre-là, cette nouvelle rencontre avec cette personne, elle va se faire là, là. Elle va... Bon, elle va se faire là, dans l'été. L'été, je vous rappelle que c'est aujourd'hui, les amis. On est dans le solstice d'été. Ça y est, on y est. On n'est plus au printemps. Donc, comme par hasard, on a la carte de l'été. On vous parle de quelque chose qui arrive là, dans l'été. Cette personne va vous déclarer son amour dans l'été. C'est une personne qui est très fidèle à vous. Quelqu'un qui vous aime de tout son cœur. Quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui sait que votre lien n'est pas anodin. Mais c'est quelqu'un qui vous a certainement trahi ou trompé. Il y a eu la tromperie. Il y a eu, effectivement, de la manipulation. On vous dit que malgré tout, les liens sont solides. On vous dit qu'il y a eu, vous êtes en période de pause avec cette personne. Vous êtes en silence radio actuellement avec cette personne. Cette personne est en train de construire quelque chose. Il veut quelque chose de stable avec vous. Il veut un foyer. Il sait que c'est avec vous qu'il aura son cocon. Regardez-moi ça. Il sait que c'est avec vous qu'il aura le bonheur. Je dis il parce que c'est un homme que je vois ici. Mais bien sûr, ça peut être elle. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui ne veut plus de tromperie. Qui veut de la fidélité. Qui veut de la sincérité. Cette personne, elle va venir vous annoncer tout ça. Elle veut vous rencontrer à nouveau pour vous dire ce qu'elle veut mettre en place. Elle veut vous parler de tout ça. Elle veut vous dire que oui, maintenant, elle veut être fidèle. Elle veut arrêter les manipulations. C'est peut-être quelqu'un qui a été manipulé par quelqu'un aussi. D'accord ? On me dit qu'en fait, effectivement, il y a eu un temps de pause. Mais cette personne, c'est pendant ce temps de pause qu'elle a vu que c'est avec vous qu'il y avait de la stabilité. Pardon. Cette personne, elle vient vous dire, c'est ce que je vous disais, qu'elle veut construire quelque chose avec vous. C'est avec vous qu'il y a de la solidité. C'est avec vous qu'on construit. C'est avec vous qu'on aboutit. Il y a la fin de cycle de quelque chose. On me dit que cette construction de ce bonheur, ça peut arriver à l'automne. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver ou fin d'été, cette déclaration, ou dans l'été en tout cas. Mais on me dit qu'il y aura de la construction du bonheur, quelque chose qui arrive à l'automne, certainement. On me dit aussi ici qu'en fait, le fin de cycle, c'est aussi en ce qui concerne la solitude pour vous. Cette personne, elle voit bien que cette séparation vous a causé à vous beaucoup de solitude. On voit ici, on me dit que la consultante, c'est vous. Alors, bien sûr, on parle encore de genre, femmes, hommes, vous adaptez. D'accord ? Mais effectivement, pardon, excusez-moi. Vous, ici, c'est comme si vous n'alliez pas y croire. Il va falloir qu'il mette beaucoup de volonté pour vous convaincre. Il y a des blocages. Il y a des blocages parce que vous n'allez pas le croire. Il va se déplacer. Il va vous proposer peut-être un déménagement, un déplacement, un voyage ensemble. On vous dit ici que ça sera la solution pour régler toutes ces peines de cœur. C'est comme s'il allait vous offrir la clé de quelque chose, peut-être la clé d'un foyer. Vous proposez tout ça. Il y a la réalisation, ici. Il y a la réalisation, il y a de l'abondance, il y a de l'argent, il y a la guérison. Oui, vous lâchez prise, vous y allez vers la magie. Vous allez, vous avancez, il y aura la sexualité, il y aura tout. Il y aura de la communication entre vous, il y aura de la bienveillance. Mais il y a une transformation, effectivement. Une transformation qui a pris du temps. Une transformation qui a pris du temps parce qu'il y avait besoin de... Cette personne avait besoin de reprendre sa liberté. Elle avait besoin de... Et vous, que vos voeux soient exaucés. On me dit qu'il y a eu des choses cachées. On me dit qu'il y a eu des choses cachées, ici. Il y a eu beaucoup de mensonges, peut-être. Mais on me dit qu'il y a le soleil, ici. Il y a le soleil, l'épanouissement, la réussite. On a eu des chagrins. On ne peut pas nier la rupture à créer des chagrins. Une rupture peut-être par rapport à une famille, par rapport à quelque chose. Des gens de la famille. Ou cette personne avait peut-être déjà une famille, je ne sais pas. Mais on me dit ici que maintenant, il y a de la stabilité qui vous attend. C'est quelqu'un qui habite à la campagne. C'est quelqu'un qui a... Vous avez envie de construire quelque chose de stable en campagne, peut-être aussi. On me dit ici que voilà, il y a des révélations qui vont arriver. Il y a des déclarations. Ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite parce que pour l'instant, vous êtes en froid. Vous êtes... C'est gelé. Mais on vous dit que là, il y a un choix à faire. C'est ce que je vous ai dit. Je pense que cette personne vit avec quelqu'un. Et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, du coup, qui fait que... Mais il va faire le choix de l'amour inconditionnel. Le choix de l'union sacrée avec vous. D'un nouveau départ. Il quitte les relations malsaines. Et il vient vers sa princesse. Ici, il est persévérant. Et il y a la paix au bout. Voilà. Une belle relation. Elle est allée vite. Est-ce guidante ? Je suis désolée. C'est fluide. Ça n'a jamais été aussi fluide, d'ailleurs. Il y a une personne qui a essayé de le manipuler. Ici, il y avait une tierce personne. Ça peut être de la famille. Ça peut être une conjointe, une conjointe, une mari, une femme. Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a manipulé. Il y a peut-être même eu de la magie. Là, il y a quelque chose qui va opérer. Vous êtes fait pour vous revoir. Pour vous rencontrer. Pour construire ensemble. Pour moi, c'est une union sacrée qui va durer dans le temps. Voilà. Au moment, je vous dis ça. On ne sors quoi. Le soleil, la réussite. On me confirme ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? Pour moi, il y a vraiment cette union sacrée qui est là. Malgré la toxicité. C'est quelque chose. D'abord, vous êtes sous son emprise à cette personne. Parce que vous l'aimez. Vous savez que cette personne, elle vous apporte le plaisir, la joie. Voilà. Mais il n'y aura pas que ça. Mais pour l'instant, il y a des blocages. D'accord ? Il y a des instabilités. C'est quelqu'un qui a pu faire des va-et-vient. C'est quelqu'un qui est peut-être venu auprès de vous. Qui est reparti. C'est quelqu'un qui s'est dit être un ami. Mais en fait, c'est bien plus qu'un ami. On me dit que c'est des liens solides. C'est de la loyauté. C'est de la solidité. Mais effectivement, il y a eu cette personne qui a fait foirer la chose. Et pourtant, on me dit que cet amour est sincère. D'accord ? Il vous aime vraiment avec sincérité. Vous êtes dans ses pensées. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Et on finit avec ce message de la paix. Qui était déjà le message de fin tout à l'heure. Il y a des compromis. Il y a des réconciliations. Il y a de l'espoir. On vous donne beaucoup d'espoir sur ce lien. Sur cette personne qui est dans votre cœur. Donc voilà. Très très beau message. Et vous avez vu comme il est parlant. Donc si vous voulez le commander. Et bien vous avez bien sûr comme d'habitude tout en dessous. La vidéo pour le commander. Donc n'hésitez pas les amis. C'est un oracle juste fabuleux. Alors bien sûr il faut aimer. Tout ce qui est princesse. Tout ça. Moi j'adore tout ça. Tout ce qui est enfantin. J'aime bien. J'aime tout moi d'accord. J'aime tous les styles. Il n'y a que certains styles que je n'aime pas. Mais j'aime tous les styles. Il faut juste que l'oracle me parle. C'est tout ce que je demande. Voilà. Mais en tout cas pour m'aider. Pour aider la chaîne. Je vous remercie à ceux qui vont mettre des pouces. Ceux qui vont mettre des likes. Si vous êtes sur Instagram. Ceux qui partagent. Sur vos réseaux. Ceux qui s'abonnent. C'est grâce à vous que ma chaîne ou mon compte peut monter. Avoir plus de vues. Toujours et encore plus. Et que du coup je peux délivrer plus de messages. Pourquoi ? Parce qu'au plus j'ai d'abonnés. Au plus je libère des messages. On est d'accord. Au plus le message est vu. Au plus j'aide d'autres personnes. A garder la foi. Ou à ne pas la garder. Si des fois j'ai des messages négatifs. Je n'ai pas que des messages comme aujourd'hui. D'ailleurs pour ceux qui me connaissent. Vous savez que je suis plutôt dans le réel. Quand j'ai des guidances pourries. Je l'ai dit quand même. Voilà. On n'est pas au pays des bisounours. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Mettez des likes. Mettez des pouces. Voilà. Commentez. Abonnez-vous. Voilà. C'est gratos les amis. Franchement. Faites-le pour aider les autres. Si vous ne le faites pas pour moi. Parce que moi perso. Voilà. Mais faites-le pour aider les autres. Vous êtes bien content quand vous avez des messages. Et bien dites-vous que vous allez faire plein d'heureux. Voilà. Plein de gros bisous. Ciao ciao.